Le projet de loi confortant le respect des principes de la République vise un certain nombre de cibles qui sont tout à fait justifiées, et notamment tout ce qui peut menacer les principes de la République, les séparatismes, les discours de haine, les associations qui ne respectent pas les principes de la dignité, de l'égalité homme-femme, la déscolarisation, enfin tous ces dangers qui sont bien réels. En même temps, ce projet de loi a tout un volet concernant les associations cultuelles, c'est-à-dire en fait les églises. Vous savez qu'il y a en France à peu près 4000 associations cultuelles, et sur ces 4000, la plupart sont des associations protestantes. Et c'est la question que nous posons dans notre plaidoyer depuis le début, dans la première phase de ce plaidoyer, avec l'Assemblée nationale jusqu'à la première lecture à l'Assemblée nationale, c'est pourquoi viser les associations cultuelles, qui sont donc majoritairement protestantes et juives pour le reste, c'est-à-dire des associations dont les membres respectent les principes de la République depuis 115 ans. Voilà, ça c'est la première question. Et la seconde question, l'accumulation de mesures de contrôle, de surveillance et à force de soupçons, finalement donne l'impression d'être issu d'un projet pour freiner au fond cette vie cultuelle. C'est en ce sens que nous disons qu'il y a un risque, effectivement, une menace au fond, qui pèse sur la liberté de l'exercice du culte par l'accumulation de ces mesures, dont l'avis du Conseil d'État lui-même s'était étonné dans son texte, en disant, bon voilà, ces mesures sont superfétatoires, ou bien ces contrôles peuvent être faits par ailleurs, et il n'y a pas besoin d'ajouter encore des mesures supplémentaires. La fédération s'est mobilisée avec ce plaidoyer, ça n'est pas vraiment dans ses habitudes, il faut le reconnaître, elle a tenté quelques plaidoyers, notamment dès 1904-1905, au moment de la création d'ailleurs de la loi 1905, du 9 décembre, et nous constatons une vraie mobilisation dans l'ensemble du protestantisme français, dans les églises locales, dans tout le pays, et y compris aussi d'églises qui ne sont pas membres de la Fédération protestante de France, c'est-à-dire que nous sommes dans notre rôle, dans notre mission de la fédération protestante, de défendre les intérêts du protestantisme français. Nous arrivons maintenant dans la deuxième phase du travail parlementaire, c'est l'arrivée de ce texte au Sénat. Évidemment, il y a une incertitude, puisque nous ne savons pas encore ce qui va se passer. Nous imaginons que le Sénat va sans doute renforcer un certain nombre de mesures pour lutter contre les séparatismes, et c'est heureux, parce que c'est un sujet réel, ce n'est pas du tout un sujet fantasmé, la menace du séparatisme n'est pas un vain mot, et ce projet politique de l'islam radical menace la République, donc nous prenons ça très au sérieux. Nous espérons en revanche que, pour ce qui est des associations culturelles, les sénateurs qui sont proches du terrain, qui connaissent les églises, comprendront qu'il ne faut pas aller dans le sens d'un surcontrôle, d'une accumulation de ces mesures, et nous espérons qu'ils s'inscriront dans l'esprit libéral de 1905, qui a présidé à la création de cette séparation des églises et de l'État, et qui évitent justement une intrusion trop grande, mais une intrusion tout simplement de l'administration et de l'État dans la vie culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada